Infirmières versus migrants, info ou intox ? Ce tweet, posté le 19 mars 2017 par un utilisateur nommé T.PrinceDeLamour, prétend informer le public d'une agression dans un hôpital public français. Un migrant venu chercher la gratuité des soins aurait tabassé deux infirmières. Concernant Napoléon, cet utilisateur de Twitter se cache derrière le pseudonyme d'un célèbre personnage français décédé. Son compte parle principalement de politique et il n'a aucune qualification journalistique. Une vidéo accompagnait ce tweet pour preuve. La voici. De quoi la vidéo parle-t-elle ? Sur cette vidéo, nous pouvons constater qu'un homme frappe à plusieurs reprises une infirmière. Une autre vient prendre sa défense, mais il s'en prend aussi à elle. Finalement, l'homme met un dernier coup à la première qui tombe au sol, assommée. Mais sommes-nous sûrs de la véracité de ce tweet ? Est-ce vraiment une infirmière et un migrant dans un hôpital public français ? Pour le savoir, il faut t'enquêter. Une première chose qui aurait pu vous interpeller. En augmentant le son de la vidéo, nous pouvons nous rendre compte que la langue parlée par l'agresseur n'est pas du français. Après quelques recherches, nous apprenons que la langue utilisée n'est autre que du russe. L'hôpital et les personnes sur la vidéo du tweet ne sont donc pas français, mais russes. Continuer nos recherches, nous avons inséré le screenshot du tweet dans Google Images. Une fonctionnalité proposée par Google qui nous permet d'avoir accès à une information en insérant une image ou l'URL dans la barre de recherche prévue à cet effet. Après que Google ait analysé la capture d'écran et qu'il nous ait proposé des résultats de recherche, nous avons fait défiler les pages jusqu'à retrouver des articles de presse parlant d'une bagarre dans un hôpital en Russie. Voici quelques-uns des sites proposés. Selon la presse russe, cela se passe à Novgorod et l'homme de 38 ans était sous l'emprise de l'alcool. Contrairement à ce que disait le tweet, l'homme ne venait pas chercher la gratuité des soins. Sur les décodex, nous apprenons que Napoléon est connu pour avoir diffusé de fausses informations, parfois de manière volontaire. L'avis des décodeurs Ce site diffuse un nombre significatif de fausses informations et ou d'articles trompeurs. Restez vigilants et croisez avec d'autres sources plus fiables. Si possible, remontez à l'origine de l'information. Ce tweet est donc une fausse information créée de toutes pièces par T, prince de l'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.